En août, les prix de l'immobilier résidentiel dans les villes de 3e rang ont enregistré de meilleurs résultats que dans les villes de 1er et 2e rang, avec une augmentation moyenne en glissement mensuel de 0,4%. Par exemple, la ville de Guéli dans la province du Guangxi a fait un grand bond parmi les 70 villes visées dans l'enquête. Il s'agit là d'une hausse de 1,1% par rapport aux précédents mois. Les plus petites villes au nord du pays, y compris Mudanjiang dans le Heilongjiang, Jingling dans le Shandong et Zunyi dans le Guizhou, ont toutes connu une hausse en glissement mensuel de 1%. Contrairement aux villes de 1er et 2e rang, le marché chaud de l'immobilier dans les villes de 3e et 4e rang attire de nombreux promoteurs, dont Country Garden, Big Weyuan. Nous avons plusieurs projets dans les villes de 3e, 4e et 5e rang. Cependant, leur zone est relativement petite. Si nous avions des projets dans les villes de 1er et 2e rang, nous pourrions construire des villes résidentielles dans les banlieues et ils seraient relativement grands. En plus de Country Garden, d'autres grands promoteurs immobiliers, y compris Poly, Evergrande et Greenland, sont également entrés dans le marché des petites villes. L'afflux important de capitaux vers les petites villes stimule en général le prix de l'immobilier. Mais ils espèrent disent que les villes de 3e et 4e rang doivent régler leurs problèmes de déstockage de l'inventaire du marché de l'habitation. Si on regarde l'immobilier dans ces villes de 3e et 4e rang, l'inventaire reste important. Et si on regarde également les projets, il y en a encore beaucoup. Au-delà du cours à moyen terme, je ne pense pas que les promoteurs vont faire monter les prix. Bien sûr, maintenant que les gens et entreprises commencent à voir les villes de 3e et 4e rang comme d'autres options, et je pense cela sur le long terme. Ceci va soutenir le marché résidentiel local, mais ne va pas augmenter les prix du logement local sur le court terme. Au cours du dernier mois, plusieurs villes de 3e et 4e rang, dont Taizhou, Lanzhou, Yongjou et Xi'an, ont publié des politiques qui visent à s'assurer que les marchés de l'immobilier ne se chauffent pas. Ces politiques comprennent l'augmentation de la compte pour les 2e appartements, la réduction de la somme que l'acheteur peut obtenir de leurs fonds de réserve de sécurité sociale, ainsi que le réglage du seuil des achats élevés pour les acheteurs sans permis de résidence locale.